adrien costa l'américain leader du tour de bretagne à une journée de la fin de la 50e édition aujourd'hui encore la tradition bâtina les respecter mais c'est du drapeau en fond de scène le décor s'anime les acteurs jouent leur rôle avec conviction et c'est reparti à 50 à l'heure comme tous les jours l'histoire se fige sur les pages du quotidien 8 coureurs devant le peloton derrière dans les huit nous retrouvons borgersen en maître de cycle pour team joker et quand carl hayen le maillot à poids s'en va en compagnie de martin thusvelt devinez qui revient sur eux vous avez gagné c'est borgersen ces huit compteront six minutes d'avance avant que les équipiers du leader se lancent dans une folle course poursuite sentant la sentence du regroupement thomas rostoland prend la file de l'air comme d'autres fils de coton la joie de ce coureur de l'armée de terre et son directeur sportif forment un moment de vie qui fait plaisir à voir thomas rostoland s'impose à fouenand avec une minute d'avant au prix d'un effort incroyable adrien costa revient avec le peloton sur le reste des échappés et il conserve son maillot de leader